Vous regardez ETV, vous êtes dans l'émission Questions sans détour, émission consacrée aux élections sénatoriales. Et pour en parler, aujourd'hui, nous recevons M. Victorin Lurel, candidat aux prochaines élections. Bonjour. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans les studios d'ETV. Alors M. Lurel, pourquoi avez-vous choisi de briguer un poste au Sénat à ce stade de votre carrière politique ? Pour poursuivre le travail. Le travail commencé n'est pas achevé. Et nous avons pensé, et je ne suis pas seul, beaucoup, que je dois, je peux, je dois encore rester utile pour le pays Wadlow. Ensuite, il y a des urgences qui commenceront dès le 1er octobre. C'est la loi de finances initiales, donc le budget de l'État. Il faut être déjà préparé. Je suis membre de la Commission des finances. Il y a la loi de financement de la sécurité sociale. C'est nous tous. Donc ça s'appelle bien nous toutes, la liste. Ensuite, vous avez la révision constitutionnelle qui commence en janvier, puisque le président de la République a confirmé le calendrier. Et puis nous-mêmes, nous avons déjà déposé sur les bureaux et de l'Assemblée et du Sénat une loi de financement des collectivités avec un statut des élus locaux. Nous demandons un big bang économique et fiscal dans les Outre-mer. Ça fait des années que je demande ça. Les textes sont faits. Il reste maintenant à trouver la majorité. Donc il faut négocier avec la majorité sénatoriale. Bref, il y a du travail. Donc ça, c'est la partie politique. C'est la partie politique, mais c'est la partie urgence mobilisatrice. Il ne faut pas être un apprenti ou un stagiaire, puisque le vote aura lieu, je crois, le 1er ou le 2 octobre, du président du Sénat. Le lendemain, les vice-présidents, les commissions, les délégations. Il veut commencer à travailler tout de suite. Or, le 1er budget sera la traduction du SIUM, ce que nous avons demandé, les 153 propositions, ce que nous avons suggéré à peine sur la révision constitutionnelle. Bon, je ne parle pas... Alors, on va en parler tout à l'heure. ...d'évolution. Je parle de révision. Comment voyez-vous l'avenir de la Guadeloupe dans ce contexte français-européen ? Alors, nous, à l'époque, et c'est vieux, mais ça reste actuel, on avait fait un petit ouvrage, la Guadeloupe en 2030, la Guadeloupe en 2050, c'est-à-dire avec des plans pluriannuels et une vision à long terme. C'était « Quelle société voulons-nous construire ? » Et puis, on a même écrit, j'ai écrit un petit ouvrage aux éditions Jazor, sur une société de projet. En fait, c'est une société de liberté qui doit concilier liberté et égalité et solidarité et laïcité. Ça, c'est vu dans les 30 prochaines années ? Oui, et c'est même très, très actuel. On voit parfois l'intolérance qui s'installe. On voit la violence lorsqu'on émet des idées différentes. J'en sais quelque chose personnellement lorsque j'ai parlé que je suis pour la vaccination. J'en sais quelque chose. Bon, donc, il faut une société de tolérance pour ça, dès la base, la famille, l'école, l'université, la citoyenneté, le bénévolat en termes d'association, et puis l'engagement politique. Je ne parle pas d'engagement religieux. Mais tout ça fait société, fait peuple. Alors, comment vous percevez les relations actuelles entre la Guadeloupe et l'Hexagone ? C'est un peu des rapports d'incompréhension. Parce qu'on a l'impression qu'il s'agit d'indifférence. Et depuis 1958, j'ai bien l'impression que le président Macron est le plus mauvais président de la République pour les Outre-mer. On a l'impression que c'est plus que de l'indifférence, je ne dirais pas du mépris, ce serait exagéré, mais c'est une verticalité et c'est une brutalité qui s'impose aux Outre-mer. Il m'a personnellement dit que je ne supprimerai pas la circonscription des élections européennes. On avait trois députés européens par bassin océanique. Il l'a supprimé. Qu'il ne supprimait pas François Promesse. Lorsqu'on a été à l'Elysée pour entendre les résultats, il nous a traité d'archaïque. Il l'a supprimé. Que la TVA non perçue récupérable, 100 millions perdus. Eh bien, il l'a supprimé. Qu'il n'augmenterait pas les impôts. Non, il a augmenté les impôts sur les classes moyennes en abaissant le plafond de l'abattement sur le revenu. Il a augmenté la CSG. Il a fait la retraite. Il a fait la mauvaise loi surportée par mon ancien collègue député, Justine Bénin. Et puis, mon collègue sénateur, Théophile, ils ont fait une loi créant le SMGEAG. Ils avaient promis 400 millions. Ils ont mis à peine 10 millions. Pourtant, c'est eux qui dirigent. C'est pourquoi on demande un plan Marshall O en Guadeloupe. Et quand certains me disent que ça ne relève pas du Sénat, si, ça relève du Sénat, notamment dans le vote des missions budgétaires. Donc, les budgets des ministères. Et notamment celui de la transition écologique qui est compétente. Alors, ça, c'est pour le bilan que vous dressez. Mais quelle est la pierre à l'édifice ? C'est-à-dire le futur. Parlez-nous du futur. C'est ça. C'est le bilan des mauvaises. C'est tout ce qui a été voté et que certains ont accompagné. Aujourd'hui, ils disent qu'ils ne sont pas macronistes. Mais personne n'est dupe de cette affaire-là. Lorsque votre parti reçoit 55 000 euros chaque année de renaissance, vous êtes financé par les macronistes. Et vous dites que je ne suis pas Macron. Lorsque vous siégez à RDPI, Rassemblement démocratique, progressiste et indépendant, c'est Macron. Lorsque vous votez tous les textes présentés par le gouvernement, lorsque mieux que ça, vous les portez, rédigés par Bercy et les ministères. Et ce sont des mauvaisesités, ce sont des méchancetés infligées à nos territoires, prétendent devant des grands électeurs, qui sont des électeurs clairs, voyants, de dire je ne suis pas Macron. C'est parce que vous savez que Macron a été rejeté ici récemment. On a voté Mélenchon, on a voté Le Pen. Il n'y a aucun député mélenchoniste. Certains sont partis dégoûtés, ils sont partis. Eh bien aujourd'hui, on veut des sénateurs macronistes. Et j'ose dire, sans vouloir stigmatiser, puisque c'est une opinion politique qu'il faut respecter, tous les autres candidats sont macro-compatibles aux macronistes. – Alors parlez-nous du futur. – Alors le futur, c'est ce que… – Futur de la Guadeloupe. – Le futur, alors il y a beaucoup de choses. Le futur commence à se jouer dès octobre. Ça passe d'abord à l'Assemblée nationale, ça vient au Sénat. C'est le budget de l'État. Et c'est là que les premiers dispositifs, les premières mesures… – Je parlais de futur concret pour les Guadeloupéens, par exemple. Quelle est la vision pour l'amélioration du système guadeloupéen au niveau de… – Sur le niveau des institutions, alors. – Voilà, exactement. – Non, non, je commençais par le quotidien, pour dire que le quotidien, c'est le budget qui va être voté. Et dans ce budget, il y aura des mesures. On a demandé 153 mesures. Moi, je demande un certain nombre de choses. À revoir la fiscalité sur l'Europe. À revoir l'abattement d'impôts sur le revenu. À faire un big bang économique et fiscal. Avec, si j'ose dire, une zone franche sur 20 ans. Je l'avais déjà fait. – Une zone franche globale ? – Une zone franche globale, mais pas comme celle qui a été faite. Les ZFANG, zone franche d'activité nouvelle génération, c'était une calamité. Par exemple, on a supprimé les ZFU, les zones franches urbaines, ou les professions libérales, les avocats, les médecins pouvaient travailler, recruter et bénéficier d'exonération. Il faut remettre ça. Ça a créé une discrimination au nom d'une certaine égalité entre les territoires. Vieux habitants, Côte-Soulevant, Ansbertrand, les îles du Sud souffrent de cela. C'était mauvais. Et pourtant, ça a été voté. Il faut revenir sur ces choses-là. Je suis membre de la commission des finances. On a déjà essayé. On essaiera. On espère qu'il y aura un petit bougement dans le rapport des groupes au sein du Sénat pour faire aboutir encore davantage ce type d'amendement et ce type de proposition de loi. – Donc ça, c'est fiscal, essentiellement ? – C'est fiscal. Oui, le budget, c'est de la comptabilité, de l'économie, de la fiscalité, du monétaire. – Alors, au niveau économique. – Et donc, il faut travailler ça. Au niveau économique, il faut lutter contre la vie chère. Moi, j'ai fait une loi contre la vie chère. On l'a enterrée. J'ai fait une loi égalité réelle. On l'a enterrée. Une mesure exceptionnelle et presque révolutionnaire sur la vie chère, c'est imposer, appliquer la loi qui existe et qui n'existe pas en hexagone. C'est les injonctions structurelles. Vous avez l'impression que la concurrence est respectée facialement, nominalement. Mais en fait, il y a abus de prix élevé, il y a abus de marge, il y a abus de position dominante. – Alors, comment lutter contre ces abus ? – La DLC, l'autorité de la concurrence, n'applique pas un dispositif qui est vivant, qui existe et qui gagnerait à être appliqué pour lutter contre les marges abusives. Oui, il faut l'appliquer. Ensuite, si vous allez plus loin en matière de… – Alors, comment faire pour les appliquer ? – Il faut que la DLC, que l'État donne les moyens pour le faire. – Ça manque de moyens pour le faire appliquer. – Ça manque dramatiquement et cruellement de moyens. Je prends un cas pour vous montrer le manque de moyens. On a fait une loi contre l'embonpoint et le surpoids. Donc la loi SUC, l'UREL vainqueur Christophe. Aujourd'hui, il n'y a pas assez d'agents assermentés pour aller contrôler, à l'aveugle, en anonyme, pour aller contrôler. La seule fois qu'on a fait ça, c'est quand j'étais ministre. On a été sur place et sur pièce à la SARA pour demander la formation des prix, faire la transparence et imposer la baisse de la marge de rentabilité de la raffinerie et des compagnies pétrolières. On a conservé la marge des stations-services, l'une des plus élevées du monde. On ne sait pas ça. Et puis chaque année, on met un IPG, une indemnité de précarité des gérants, qui relève d'une irrégularité grave. C'est une conclusion, parce que tout impôt, tout taxe, tout droit de rente doit être voté par le Parlement. C'est pas voté par le Parlement, c'est fait par le préfet, fait par arrêté. Le préfet recède aux instructions, il le fait. Tout ça doit être mis à plat dans un bing-bang économique et fiscal. Alors, M. Lurel, la Guadeloupe possède un fort potentiel géothermique. Pourtant, de nombreux Guadeloupéens estiment que pas assez d'actions ont été menées dans ce domaine, et notamment sous votre leadership. Alors, ça va même plus loin, puisqu'on prétend que j'ai bradé la centrale géothermique de Bouillante. Et vous entendez un certain nombre de politiques qui reprennent ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? La centrale n'a jamais été propriétaire des Guadeloupéens. Ça a toujours été propriétaire de l'État via le BRGM et EDF. Le BRGM produisait et vendait l'électricité. Ça a fermé pendant 3 ou 4 ans. Ségolène Royal, ministre, je n'étais plus ministre, a fait un appel à candidature pour qu'il y ait un exploitant. Il y a une seule entreprise qui a soumissionné, c'est Ormac. Il n'y a qu'une seule entreprise ? Une seule entreprise qui a soumissionné, aucune ne voulait. J'ai vu NJ, M. Mestrali, ça s'est passé à l'Élysée. J'ai vu M. Proglio, PDG de EDF. Il m'a dit, oui, on viendra ici et à la Dominique. Il m'a dit, c'est pas rentable, ils sont partis. Mestrali m'a dit, on va étudier. Il a fait étudier, il m'a dit, je préfère aller en Indonésie. Il n'y avait personne. Comment vous expliquez ça ? Ça, c'est de la politique politicienne pour dire qu'il faut trouver quelque chose. Moi, j'ai reçu deux ingénieurs, les frères Bougrain, qui m'ont dit qu'ils connaissent très bien la chose et qu'ils peuvent faire un dossier. Je n'ai jamais vu le dossier financier. Donc, on a fait un impôt. Il y avait plusieurs choses. Ormac n'est toujours pas propriétaire à 100%. Ormac, c'est 60%. L'État, c'est 40% via le BRGM et la CDC, la Caisse des dépôts et consignations. Donc, c'est encore l'État et une grosse entreprise internationale. Ensuite, la centrale restabouillante, elle n'est pas tractée sur le littoral hexagonal. C'est une deuxième chose. La troisième chose, il y avait un impôt, 700 000 euros. C'est moi avec une majorité socialiste qui l'ont fait. Eh bien, aujourd'hui, j'ai trouvé mon camarade sénateur de Guadeloupe pour l'avoir porté, baissé à 300 000 euros. Ensuite, la région a donné 650 000 euros d'exonération à cette entreprise. Mais je vais plus loin qu'à vue, puisque vous parliez du futur. Eh bien, on a délivré un permis exclusif de recherche dans le Sud-Bastère sur 120 km². Aucun élu ne sait ça. 120 km². Une seule entreprise a postulé. Terra Nova avec M. Chouraki. Aujourd'hui, cette entreprise a des difficultés financières. Ça a été racheté par la SARA. Qui c'est ça en Guadeloupe ? Personne. On n'a pas délivré le permis exclusif de recherche. On l'a recommencé en 2021. Quel Guadeloupien a déposé un dossier ? Personne. Là, on l'a réduit sur 66 km². Et vous savez que pour faire un forage, il faut un million d'euros. Et pour faire une centrale, il faut entre 50 et 100 millions. Qui peut ? Il est vrai, le BRGM vient d'inventer un système pour explorer, magnéto-électrique, pour l'hexagone. Il faut descendre à 5000 mètres de profondeur pour trouver de la vapeur. Chez nous, vous descendez à 300-400 mètres, vous trouvez de la vapeur avec une belle intensité. C'est quelque chose d'exceptionnel. Et on a déjà découvert apparemment, depuis, de fourrage dans ma commune, à vieux habitants. Mais je ne veux pas qu'on traite les livrains comme on l'a fait à Bouillante. Je le dis très clairement. Aujourd'hui, la commune perçoit 174 000 euros, alors qu'elle aurait pu... Ce n'est pas beaucoup, 174 000 euros. Certains disent que c'est déjà ça, bien sûr. Ah, la taxe libérale n'était pas applicable. C'est faux. On n'a pas voulu l'appliquer. On a voulu aider une entreprise. Parce que M. Macron est très libéral. Il faut tout donner aux entreprises. Et on n'exige rien en reciprocité. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait exiger ? En termes de dividendes sociales, en termes de mécénat, en termes de sponsoring. On ne fait rien. En termes d'emploi, peut-être. Et la région devait créer une SEM énergétique. Ça n'a pas été créé. C'est M. Albert Elatré qui l'a créé. Aujourd'hui, c'est au CIMEG. C'est M. Daniel Dulac qui en est le président, qui ne va pas manquer de réveiller cette belle endormie. Alors, on va parler un peu de santé. La santé est un enjeu majeur pour la Guadeloupe. Comment comptez-vous améliorer l'accès aux soins et à la qualité du système de santé sur l'île ? Tout est dans le programme qui a été remis. Alors, parlez-nous de votre programme sur cette accès. Sur la santé, je vais aller vite. Il faut revoir tout le système hospitalier. Il faut baisser le forfait hospitalier. Il faut donner les missions d'intérêt général et de recherche et d'innovation. Le MIG et le mairie, ça manque. On vient d'obtenir que les contrats actuels de l'hôpital puissent percevoir les 40% comme taux les fonctionnaires. C'était 20%, maintenant c'est 40%. Ensuite, on a une loi sucre, anti-sucre. Il faut aller plus loin. On fait une loi anti-glucose. Ça veut dire que vous pouvez avoir une bonne santé avec très, très peu de moyens, à condition de réguler son système glycémique, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. Ça se fait de manière très scientifique et de manière très, très efficace. Comment améliorer l'offre de soins ? C'est lutter contre les déserts médicaux. Nous avons déposé à l'Assemblée nationale une proposition de loi transpartisane pour, je vois, c'est un peu contraignant, il faut le dire, mais la droite a signé, la gauche a signé, toute la NUPES d'ailleurs a signé pour dire, les gouvernements successifs résistent. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir des déserts médicaux à ce point-là. Et nos îles en savent quelque chose pour les évacuations sanitaires. À Terre de Rau, vous n'avez pas de médecins. À Terre de Bas, il y en a encore. À la Désirade, c'est un vrai souci. Il faut trouver la solution. Nous, on a proposé une solution en proposition de loi qui va être examinée à la rentrée. Alors, comment, alors là, maintenant on va parler de la sécurité et de la délinquance. Comment percevez-vous la question de la sécurité et de la délinquance en Guadeloupe ? Et quelles sont les solutions que vous envisagez de mettre en place ? C'est très grave, le problème de la violence, de l'insécurité, des trafics de stupéfiants, des trafics d'armes, de la faiblesse des moyens en termes d'effectifs et en termes d'équipement. Ça ne fait pas si longtemps qu'on a un scanner au port. Ça existait à l'aéroport, mais il y a un scanner, peut-être qu'il en faut plus. La compagnie départementale d'intervention n'a que 40 agents. Il faut à minima 120 agents. Il ne suffit pas d'envoyer lorsqu'il y a quelques mouvements sociaux, une brigade de policiers. Alors que, concrètement, il faut augmenter la CDI, il faut augmenter les moyens, il faut augmenter le FIPD, le fonds pour la prévention de la délinquance. Il y avait 650 000 euros à l'époque. Moi, région, j'avais mis 10 voitures à la disposition de la police pour faire des rondes dans la conurbation pointoise. Ça a disparu. On mettait des caméras après avoir vu les juges pour ne pas faire dans l'intrusion. Il y en a, mais il faut les entretenir. Il faut surtout les exploiter. C'est les conventions entre la gendarmerie, qui, eux, sont des OPJ, des officiers de police judiciaire, les policiers municipaux sont des APJ, des adjoints. Donc, ils n'ont pas tout le pouvoir. La coordination qu'il y a avec le CLSPD, il faut renforcer ça. Il faut avoir plus de greffiers au tribunal, plus de magistrats, plus d'agents de probation. Il faut ça. Et là, on nous raconte de belles choses. Alors, M. Dupond-Moretti vient de faire voter un texte. J'ai voté contre parce qu'il y avait des choses affreuses dedans. Il a augmenté le budget de la justice. En revanche, je n'ai pas voté. J'étais seul sur 348 sénateurs. J'ai pris mon autonomie de vote contre mon propre groupe qui a voté ça. Je n'ai pas voté ça. Pourquoi ? On peut déclencher à distance votre téléphone, votre portable, tout ce qui est connecté chez vous. On veut limiter la parole des magistrats et la liberté des journalistes et même des gens de presse, c'est-à-dire du concierge ou du chauffeur du journal. Oui, c'est le motif de lutter contre le terrorisme, contre le crime organisé. Mais ça se fait déjà. Cela dit pour les journalistes. On demande à légaliser des situations de fait comme disent les juristes. Je dis que ce n'est pas possible. Ce qui se fait aujourd'hui, d'ailleurs, lorsqu'ils le font, ils peuvent le déléguer aux Belges, aux Allemands, aux Italiens, alors que c'est interdit par la République française et par la Constitution de 58. Alors, M. Lurel, on arrive au terme de cette émission. On va vous laisser vous adresser aux électeurs de la Guadeloupe pour les convaincre de votre engagement et de votre vision de notre Guadeloupe. Alors, je dirais à la Guadeloupe, singulièrement aux grandes électrices et aux grands électeurs, que nous vous présentons à votre agrément, à votre approbation, à votre soutien, à votre confiance. Une très belle liste. Votre serviteur, Gabriel Louis-Carabin, que vous connaissez tous, André Atala, maire de Bastère et cardiologue de son État, Geneviève Gamère, sixième adjointe au maire de la ville de Goyave, et Teddy Marie, élu de Saint-François. Ce sont des gens d'expérience, c'est une belle liste de diversité, diversité de parcours, diversité de couleurs, diversité professionnelle et d'expérience, donc une liste de sagesse et des gens qui ont l'habitude de travailler avec les collectivités. Par ailleurs, à vous dire, que vous êtes grande électrice, grand électeur, vous êtes donc déjà élu, vous êtes donc des électeurs avisés, clairvoyants. Ce n'est ni un vote d'amitié, ni un vote de mise sous tutelle, ni un vote de soumission. Vous êtes libre, libre de choisir les meilleurs. Nous avons peut-être cette prétention-là, de dire que cette liste-là est belle, et qu'elle a déjà des résultats, qu'elle a de l'expérience, donc qui peut recueillir votre agrément. C'est la raison pour laquelle on vous demande le 24, pendant la journée du dimanche, de voter ensemble, nous toutes. Merci M. Lurel pour ce mot de la fin. Restez avec nous, tout de suite la suite de nos programmes sur ETV.